Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire de 30 minutes consacré à Vertica. Aujourd'hui, notre expert François Guérin va vous parler de Vertica et de l'écosystème Hadoop. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la présentation dans la fenêtre qui est prévue à cet effet sur votre droite et nous y répondrons à la fin de la session. François, je te passe la main. Merci à elle et bonjour à tous. Bienvenue pour ce petit webinaire, effectivement, plutôt technique. Aujourd'hui, on va parler des possibilités d'interaction entre la plateforme Vertica et l'écosystème Hadoop avec comme objectif de vous expliquer comment les deux plateformes peuvent s'enrichir l'une l'autre en termes de complémentarité. Avant ça, un petit rappel, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires techniques et c'est l'épisode 3. Ce qui signifie qu'il y a déjà eu deux sessions antérieures et pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité d'y assister ou qui voudraient plus d'informations sur d'autres aspects de Vertica, les deux premiers épisodes. Le premier épisode était une introduction générale qui donnait un tour d'horizon sur les caractéristiques essentielles de la technologie pour ceux qui ne connaîtraient pas les aspects essentiels de Vertica sur lesquels nous ne reviendrons pas pour le coup aujourd'hui. Et puis dans l'épisode 2, j'avais développé un certain nombre d'aspects autour des architectures cloud et comment Vertica peut être mis en œuvre dans ce type de configuration et comment comparer les architectures que nous proposons sur le cloud avec des architectures proposées on-premise ou sur des serveurs dédiés physiques ou virtualisés. Donc vous avez les liens, vous recevrez la présentation ultérieurement, et vous avez les liens sur les contenus correspondants sur les enregistrements de ces webinaires. Un lien supplémentaire en bas de l'écran sur une plateforme sur lequel vous trouverez d'autres webinaires en anglais, ceux-là, relatifs à Vertica sous différents angles, avec parfois des témoignages clients ou des aspects techniques comme ceux que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà pour ce petit rappel sur ces deux épisodes. Notre thématique aujourd'hui c'est Vertica et l'écosystème à double, Vertica et la plateforme à double avec donc cette ambition d'expliquer comment les deux plateformes peuvent se compléter d'un point de vue général et dans un deuxième temps, regardez en pratique quels éléments techniques basiques sont mis à votre disposition côté Vertica pour faciliter cette intégration et pour rendre ce type d'approche les plus simples et les plus rapides en termes de mise en place. Sur un plan général, pour présenter les deux trois aspects que nous allons aborder aujourd'hui, très généralement Vertica vient compléter un écosystème à double pour apporter un niveau de performance supérieur sur la requête analytique. La finalité de Vertica c'est de permettre de maximiser la performance sur des requêtes analytiques simples ou très complexes jusqu'à la mise en oeuvre d'algorithmes et de machine learning si on le souhaite. Alors la performance ce n'est pas une fin en soi, tous les fournisseurs de plateformes expliquent que leur nouvelle version va beaucoup plus vite que la précédente, que leur plateforme va beaucoup plus vite que telle autre plateforme présente sur le marché. Donc il ne faut jamais perdre de vue que la performance n'est pas un objectif technique, ce n'est pas une fin en soi, la performance est au service des projets, donc c'est ce que j'ai voulu en premier lieu rappeler, c'est que les gammes performance spectaculaires, mesurées, c'est ce qu'on voit à droite de l'écran par certains de nos clients et restituées dans les témoignages clients que vous trouverez sur le lien sur le site de TechValidate, sont au service des projets, au service des utilisateurs. Quand on est avec Vertica 10 ou 20 fois ou 50 fois plus rapide qu'une autre plateforme comparable, c'est au service des utilisateurs qui sont devant leur outil de requête, devant l'interface graphique que vous avez mis à leur disposition et qui vont en 3 secondes avoir les informations qui leur demandent 30 secondes, 1 minute ou parfois beaucoup plus avec d'autres plateformes en termes de temps d'accès. Donc l'idée derrière la performance, un avec Vertica évidemment de la maximiser, mais toujours dans cette dimension au service des projets. Alors ça a aussi un sens par rapport aux plateformes Hadoop, bien évidemment, puisque côté analytique évidemment sur les socles de type Data Lake, on veut projeter beaucoup d'usages. Pour un usage qui maximise la performance, Vertica peut être un très bon complément à ce type de plateforme. Donc on regardera dans la suite des éléments techniques, qu'est-ce qu'on propose dans Vertica pour connecter notre plateforme à des solutions comme Kafka, Spark, ou comment on vous permet depuis Vertica d'accéder de façon transparente à l'ensemble des données stockées dans le Data Lake, avec des formats divers et variés, soit pour peut-être les copier et les charger dans Vertica, soit plus généralement pour les accéder simplement en lecture, et peut-être les croiser, donc croiser des données présentes dans le Data Lake avec des données présentes dans Vertica. Pour illustrer un tout petit peu ces différentes approches, j'ai retenu deux exemples d'architecture, on aura un troisième exemple un petit peu plus loin dans la présentation, on a deux exemples d'intégration directe entre du Hadoop et des contenus HDFS avec Vertica, avec un premier exemple d'architecture qui est une architecture présente chez un client sur de l'analyse de données de clics, donc analyse d'activité sur un site marchand, un site qui a une grosse activité, et qui amène à collecter beaucoup d'informations. Donc ce schéma de principe est très simple, mais il a comme qualité de montrer ou d'illustrer cette capacité de complément de Vertica avec un cluster Hadoop, et on va essayer de resituer le pourquoi du comment de chaque composant. La base de l'analyse de l'activité sur le site web, c'est de la capture d'informations brutes qui tombent plutôt sur la gauche du schéma, dans une très bien nommée Hadoop Drop Zone, c'est-à-dire une zone de travail qui reçoit des données non structurées, qui vont être décortiquées, analysées par des jobs côté Hadoop, pour constituer une vision structurée des données, aménagées, où on ne garde que les informations intéressantes pour les objectifs analytiques poursuivis. Ces informations en tant que telles peuvent être accédées à l'intérieur du cluster Hadoop, au travers d'une couche SQL comme Hive, ou avec des algorithmes de machine learning, le cas échéant. Chez ce client, dans la suite, les données sont aussi chargées, et dans un environnement HBase, pour servir une toute petite application très simple, qui est une application plutôt statique, de mesures d'activité en quasi temps réel, qui donne des indicateurs sur le nombre de visiteurs uniques, le nombre de visiteurs présents, sur des choses très basiques en termes de mesures immédiates d'activité. Et puis les mêmes données, ou des données différentes, sont amenées aussi dans un environnement verticat. Cet environnement verticat, dans le contexte du client, il a pour objet de permettre à des utilisateurs métiers, business, marketing ou commerce, d'exploiter un historique de données assez profond, et leur permettre d'analyser sur plusieurs années, corréler les éléments liés à une campagne marketing particulière, une offre promotionnelle, la réactivité des visiteurs ou des clients sur ce type de promotion, sur un historique assez profond, au travers d'un outil graphique. Alors cet élément ne figure pas dans la présentation, et de mémoire je crois que c'est du micro-stratégique utilisé dans ce contexte. Donc on est sur une partie avec verticat, qui sert des utilisateurs au travers d'un outil graphique. Et ça rejoint l'argument que je donnais sur la performance initialement, on est sur un périmètre où on veut favoriser, avec une performance maximisée, la facilité d'accès à l'information, la facilité de manipulation de l'information pour des utilisateurs finalement. Deuxième exemple, c'est un exemple issu de l'expérience d'une société qui s'appelle Optimal Plus. Je vous laisse découvrir si vous le souhaitez plus d'informations sur eux. C'est une société qui vend des systèmes d'analyse pour les fabricants de semi-conducteurs et de composants électroniques. Donc c'est très particulier, c'est des gens qui collectent des données sur les équipements des salles blanches chez ces industriels, et qui fournissent des solutions analytiques. Alors vous avez un lien vers le témoignage complet de la société Optimal Plus sur la mise en oeuvre de l'architecture. J'ai gardé de ce témoignage deux schémas d'architecture. Un qui explique qu'ils utilisent plusieurs sources de données, derrière le portail qu'ils présentent à leurs utilisateurs, un tout petit SQL Server dédié à la gestion de métadonnées. Vertica, pour gérer les données métiers essentiels et permettre du requêtage libre. Et on le voit déjà figurer à cet endroit, on le verra différemment sur le slide suivant. Vertica est aussi utilisé comme couche d'abstraction par-dessus les données stockées dans Hadoop. C'est un cas d'usage technique qu'on va développer par la suite. Il n'empêche que ce client, dans son architecture, dans l'architecture de cette application qu'il livre à ses clients final, utilise aussi un cluster Hadoop et du Spark pour, un, la collecte des données, et deux, un ensemble de traitements incluant du machine learning pour la détection de défauts sur la chaîne de production et ce genre de choses. Donc il y a plusieurs usages qui sont ciblés derrière ces sources de données qui justifient la mise en œuvre de ces deux composants, Vertica et un cluster Hadoop pour disposer de niveaux de services spécifiques pour servir et un usage d'accès interactif, accès direct au travers d'une partie restitution graphique et du traitement massif, collecte et analyse en arrière-plan des données avec Hadoop. C'est un cas assez général. L'intérêt de l'exemple qui figure, c'est que le client détaille un tout petit peu certains aspects documentent dans ces slides, certains aspects de l'usage de Vertica. Donc Vertica est utilisé entre autres comme un query engine, c'est-à-dire comme un moteur SQL par-dessus Hadoop. Donc l'idée est derrière une seule interface d'interrogation d'accéder indifféremment aux données qui sont dans Hadoop ou à un historique plus profond présent, pardon, aux données dans Vertica ou à un historique plus profond présent dans Hadoop au travers d'un même canal de communication vers les sources de données. Mais Vertica est la source de données retenue pour maximiser la performance sur les données de gestion grâce à ses caractéristiques internes. Après, l'optimal plus explique qu'il faut trouver le bon équilibre entre des données supposées chaudes ou froides ou des données récentes ou moins récentes pour que les utilisateurs qui sont en accès direct aient le bon périmètre de données fonctionnel mais ne pas mettre en place des accès haute performance sur des données très peu accédées et très rarement accédées. Voilà pour un exemple d'architecture où là aussi à nouveau on retrouve cette complémentarité entre les deux technologies. Alors là c'était une partie générale, sur ce plan après on pourrait discuter assez longuement du pourquoi, du comment, des caractéristiques, des composants d'une plateforme à double, de Vertica et de beaucoup d'autres choses sur les comparaisons possibles ou les oppositions possibles entre ces deux plateformes. Mais je vais éviter ce débat théorique d'abord parce que le format du webinaire ne nous le permet pas trop en termes de timing et puis parce que c'est un débat pour une part infinie. Je vais vous parler dans la suite de la présentation de ce qu'on fait là pour le coup de façon très basique, très pratique en termes d'interaction entre les deux plateformes avec les connecteurs qui sont fournis nativement sur la plateforme Vertica pour Hadoop, pour Kafka, pour Spark. On ne verra pas tous les aspects, à nouveau le temps est trop compté donc c'est une introduction sur ces aspects-là. On va voir deux aspects principaux et on va commencer par la partie accès aux données HDFS en particulier avec les formats ORC ou parquet assez répandus dans les mises en œuvre de données structurées ou semi-structurées dans les contextes Hadoop. Depuis un moment on propose ces connecteurs on travaille à leur élaboration et à leur optimisation au fil des versions je dirai quelques mots sur ce point précisément mais les usages qui sont ciblés derrière ces connecteurs sont finalement extrêmement simples. Le connecteur Hadoop a pour objectif de nous permettre d'accéder facilement à des données présentes dans le cluster Hadoop dans différents formats et d'y accéder au travers du langage SQL géré par Vertica. Ça peut être de l'accès sans import donc vraiment Vertica se comporte comme un query engine comme simplement un moteur SQL sur des données externes ou ça peut être le cas échéant pour permettre des process d'alimentation de Vertica donc aller lire et intégrer des données dans Vertica avec le même connecteur. La solution en pratique c'est une mécanique toute simple d'accès HDFS qui optimise un certain nombre d'aspects sur les fichiers orc ou parquet on commencera par là mais qui permet aussi d'accéder à d'autres formats des fichiers délimités Avro, JSON et quelques autres subtilités dont nous parlerons juste après. Alors on va commencer par illustrer l'aspect accès le scénario est très simple je vais accéder à des données structurées sous forme de fichiers orc ou parquet présentes sur mon cluster Hadoop depuis Vertica, au travers de Vertica donc en premier lieu je vais avoir des prérequis de configuration assez simples un prérequis de configuration qui va consister à faire du cluster Vertica un client entre guillemets du cluster Hadoop donc ça c'est en gérant les fichiers de configuration adaptés et en les positionnant sur chaque machine de la configuration Vertica et puis évidemment il y a, ça ne sera pas détaillé dans la suite un aspect d'authentification si votre cluster Hadoop est sécurisé ce qui est certainement le cas avec du Carberos vous avez la possibilité en premier lieu de sécuriser les accès à Vertica au travers de Carberos aussi donc si un utilisateur se connecte via Carberos avec un ticket Carberos sur Vertica et que ce ticket lui permet l'accès à certaines ressources Hadoop le problème est réglé par cette authentification identique des deux côtés sinon il y a d'autres mécaniques si vous voulez gérer deux niveaux d'habilitation distincts il y a d'autres mécaniques avec des logiques de proxy user de delegation token ou autre tout ça est documenté c'est évidemment toujours un petit sujet technique particulier mais le connecteur prend en compte différentes possibilités pour s'adapter à votre cas d'usage derrière c'est extrêmement simple une fois qu'on a adressé ces prérequis de configuration initiale et d'authentification on va utiliser les ressources externes en définissant une table externe une table externe comme son nom l'indique c'est une table qui est définie logiquement dans Vertica mais qui pointe sur une ressource externe là vous avez un exemple de création d'une table externe avec une liste de colonnes et des data types et au final ask, copy, from et là un chemin HDFS etc. sur des ressources HDFS et on finit avec le mot clé ORC qui est nécessaire pour déterminer quel est le format utilisé en cible il n'y a rien d'autre à faire il n'y a pas de choses plus complexes à ça on pointe sur des ressources externes ce qu'on a fait en termes de configuration et d'authentification au préalable rend cet aspect tout à fait transparent dès qu'on a créé cette structure logique on peut y accéder avec les petits exemples de requêtes tout simples que j'ai mis là ou avec n'importe quelle autre requête SQL de Vertica en exploitant toute la richesse du moteur Vertica sur des fonctions SQL avancées sur des fonctions Vertica spécifiques sur les séries temporelles géospatiales par exemple ou en utilisant les fonctions d'InDataBase Machine Learning de Vertica le cas échéant sur ces tables externes comme on le ferait sur les tables internes on peut aussi aller sur un scénario qui consisterait à croiser le contenu d'une table externe avec le contenu d'une table présente dans Vertica si c'est un cas de figure qui se présente la table externe est externe dans sa définition et ensuite accéder de façon tout à fait transparente donc c'est extrêmement simple en termes d'usage en termes de développement, en termes d'approche on peut présenter une couche sémantique dans un outil X ou Y qui va masquer des données internes ou externes indifféremment à Vertica sans difficulté Derrière, en arrière-plan de cette simplicité de mise en oeuvre il y a une petite subtilité technique qui mérite d'être citée puisque l'équipe Vertica a été contributeur pour le développement d'une librairie qui s'appelle LibHDFS++ qui fait partie aujourd'hui des distributions Hadoop qui est comme son nom l'indique une librairie écrite en C++ qui est une alternative à l'interface traditionnelle WebHDFS performante alors c'est à nouveau d'être citée sur la page du projet Ork comme contributeur sur ce développement et pour cette librairie, elle nous donne des capacités sur la performance sur la stabilité qui sont intrinsèquement intéressantes par ce qui est écrit dans C++ mais elle nous donne aussi des possibilités supplémentaires pour les formats Ork ou parquet c'est ce qui est décrit de façon très synthétique en bas de ce slide à partir du moment où on exploite cette librairie pour accéder à ce type de format et compte tenu des caractéristiques de ces formats on va pouvoir déléguer une part des traitements Vertica va pouvoir déléguer une part des traitements ou DataNode du cluster Hadoop par exemple pour de l'élimination de colonnes de l'élimination de partitions et du pushdown, c'est à dire la délégation de prédicats par exemple un filtre peut être traité côté DataNode et Vertica ne reçoit que les informations qui correspondent aux prédicats ou aux colonnes sélectionnées ou aux partitions sélectionnées, le cas échéant donc c'est intéressant parce que ça permet de distribuer le travail de façon plus intelligente entre Vertica et le cluster Hadoop accessoirement dans ce type de scénario c'est aussi très important si vous avez un cluster Vertica de N nœuds qui accède à un cluster Hadoop théoriquement de taille plus importante tout se fera en parallèle l'ensemble des nœuds Vertica communiqueront avec l'ensemble des DataNode de l'environnement Hadoop voilà pour cette petite précision sur ce qui se passe en arrière-plan avec ce connecteur HDFS alors dans mon exemple il fallait créer explicitement une table avec un create table, un create external table qu'est-ce qui se passe si je ne connais pas la structure des tables ou que je ne veux pas les redéfinir dans Vertica ou je n'ai pas automatisé ce process, c'est pas bien compliqué à automatiser le cas échéant on a un autre connecteur, le cas échéant qui c'est un connecteur qu'on appelle le connecteur H-catalogue alors le H-catalogue est une dénomination qui n'existe plus dans les distributions Hadoop aujourd'hui on parle de Hive Metastore mais je pense que les connaisseurs de ce genre d'architecture voient bien de quoi il s'agit alors là il y a quelques étapes d'installation un petit peu plus spécifiques pour utiliser ce connecteur mais rien de très complexe et derrière on peut définir un accès au catalogue H-catalogue avec les syntaxes propres à une sandbox Hortonworks mais peu importe et puis derrière une fois qu'on a défini cette mécanique d'accès au catalogue de l'environnement Hive on peut taper sur les tables en utilisant le schéma H-catalogue qu'on a créé comme un nom de schéma donc SelectEtoileFromH4.Customer me donne accès à cette table cliente présente, définie dans le catalogue et donc présente dans mon environnement Hive donc je n'ai pas défini explicitement quelle était la structure de cette table je vais chercher la structure à l'intérieur du catalogue Hive alors juste une petite nuance c'est le dernier point qui figure sur ce slide une petite nuance pour éviter des accès répétés et coûteux au catalogue Hive le fait d'aller chercher la structure est parfois plus coûteux que le fait d'aller chercher les données ensuite on recommande la création d'une copie locale synchronisée de ce catalogue donc on crée un pseudo schéma à l'intérieur de Vertica qui nous permet d'importer, de synchroniser les structures et de ne pas réaccéder à chaque fois qu'on fait une requête à la partie H-catalogue donc ça c'est une mécanique supplémentaire qui vous permet d'aménager de simplifier encore un petit peu plus l'accès à ces ressources derrière quand vous accédez à une table c'est devenu une table externe dans la logique générale de Vertica et c'est les mêmes mécaniques d'optimisation qui sont mises en oeuvre que celles évoquées juste avant troisième et dernier exemple d'intégration ou d'interaction c'est le terme que j'ai choisi avec un cluster Hadoop pour parler d'autres formats il y aurait d'autres choses à dire mais j'ai voulu mettre en valeur une autre caractéristique de Vertica une autre mécanique de Vertica qui sont les tables flex alors on a des tables internes, standards, Vertica on a des tables externes on a une troisième structure de table qui sont les tables flex qu'on va utiliser pour incorporer des fichiers dits semi-structurés dont on ne connaît pas la structure vous avez dans le cluster Hadoop qui vous sert de drop zone ou de zone de collecte, des fichiers délimités JSON, Avro, poussés par un bus Kafka ou amenés par d'autres moyens vous n'en connaissez pas la structure la table flex peut être un outil pour ça donc la table flex c'est la première ligne de mes petits exemples de code SQL c'est une table dont vous ne définissez pas du tout la structure pour le coup, create flex table vous lui donnez un nom et il n'y a pas de structure il n'y a pas de nom de colonne il n'y a pas de longueur, de schéma spécifique mais ça tombe bien parce que des formats délimités des formats JSON ou des formats Avro portent une structure implicite et on va demander à Vertica de charger les données présentes dans tel répertoire sous forme de fichiers délimités, de fichiers JSON ou de fichiers Avro dans notre table flex dont on ne connaît pas la structure on va lui demander, c'est en bas de l'écran de calculer une structure et de construire une vue par-dessus cette table flex il va analyser le contenu importé depuis le cluster Hadoop toujours avec nos liens HDFS tout simples et puis derrière vous pourrez utiliser la vue calculée par Vertica pour vous faire une première idée du contenu de cette table ça c'est intéressant dans des processus d'exploration de données sur des données dont on ne connaît pas la structure dont on n'a pas encore industrialisé l'usage et sur lesquelles on veut travailler justement en exploration pour se faire une idée de leur contenu de leur pertinence par rapport à un périmètre particulier voilà c'était mon troisième et dernier exemple sur ces interactions HDFS on a différentes modalités pratiques on a différents usages dans ces petits exemples c'est des choses très très simples une fois mis en oeuvre la connectivité l'accès et la manipulation des données se fait de façon très simple et HDFS devient une ressource accessible comme si j'avais un file system partagé et pour le coup, petite précision ce que j'ai décrit ici aujourd'hui ces mécaniques que j'ai décrites dans ces petits exemples marchent avec des ressources HDFS et marchent de la même façon par exemple quand vous êtes dans le cloud avec des ressources qui seraient posées sur du S3 donc vous avez dans un cloud Amazon du S3 comme ressources pour de nombreuses structures de données vous pouvez utiliser les mêmes mécaniques les mêmes principes pour accéder à ces ressources sur un stockage de cette nature voilà pour ce petit exemple autour d'accès HDFS ou autres ressources sous cas échéant on va parler un tout petit peu d'intégration Kafka ça sera notre dernier sujet technique pour boucler ce webinaire parce que c'est un sujet assez récurrent et c'est un sujet qui nous renvoie vers des mécaniques d'architecture dite temps réel le terme est à mon sens assez souvent utilisé à tort et à travers dans beaucoup de présentations et beaucoup d'approches moi j'ai posé là un petit schéma de principe d'architecture logique analytique temps réel où Kafka sert de source de données et sert de source de données capable d'alimenter indifféremment le data lake et la couche analytique avec Vertica Vertica possède un connecteur Kafka qui lui permet de consommer des messages en continu en quasi temps réel on va décrire un tout petit peu quelques aspects de ce connecteur derrière on peut garder une même mécanique d'alimentation pour alimenter deux cibles comme Vertica est un data lake ça n'a absolument rien d'incontournable ou d'ambigu l'usage de la couche analytique ou du data lake nous renvoie plutôt vers les usages quels usages analytiques donc on revient à notre problématique de départ la couche analytique va être utilisée par exemple avec un tableau software un clic, un micro strategy, un spotfire ou d'autres outils le data lake va servir d'autres fonctions d'autres principes ne figure pas volontairement parce que je ne voulais pas détailler tous les scénarios possibles et imaginables dans le peu de temps qui est à notre disposition ne figure pas dans ce schéma de principe le composant Spark qui pourtant peut avoir un rôle très intéressant dans ce type d'architecture Spark peut servir avec du Spark Streaming par exemple à agir immédiatement sur le flux capturé depuis Kafka et analyser en continu les données dans Spark avant de les stocker indifféremment côté Hadoop ou côté Vertica donc Spark peut avoir un rôle très utile dans ce type de composants pour analyser les données au fur et à mesure où elles arrivent avant de les stocker ou de les enregistrer dans telle ou telle couche supplémentaire ultérieurement et Spark peut être aussi un outil très intéressant dans ce type d'architecture pour transformer les flux de données les préparer, les transformer et gérer ce principe d'alimentation on a un client qui est une société qui s'appelle Pletica qui est un client acteur du jeu en ligne alors généralement on connait les jeux on ne connait pas toujours les éditeurs présents sur ce créneau donc Pletica utilise une mécanique basée sur Kafka et Spark dans cet ordre c'est à dire que les données sont véhiculées depuis les serveurs de jeu au travers de Spark puis alimentent un cluster au travers de Kafka puis alimentent un cluster Spark et ce cluster Spark traite les données en entrée les calculs et les charges dans Vertica dans l'exemple de ses clients en quasi continu et à très haut débit donc encore une fois Spark peut aussi avoir un rôle dans un scénario d'alimentation là on va rester simplement sur le seul connecteur Kafka donc sur un scénario plus simple encore une fois on ne peut pas détailler trop de choses dans les 30 minutes qui nous sont imparties aujourd'hui donc le connecteur il est très simple se connecter à Kafka en soi depuis une base de données n'a rien de très compliqué Vertica va principalement dans l'essentiel des scénarios clients consommer des messages Kafka et on a une fonction Kafka Export aussi pour produire des messages en résultat d'une requête SQL le cas échéant sur la consommation de messages les points clés c'est ce qui est décrit en haut du schéma un on peut évidemment faire du chargement manuel entre guillemets donc avoir une planification de tâches ou un ETL qui occasionnellement lance des chargements depuis Kafka mais on a aussi une mécanique de scheduler qui va automatiquement organiser le chargement régulier récurrent des messages Kafka dans Vertica il le fait sur une logique dite de micro-batch donc c'est l'intelligence de ce job de scheduler c'est d'organiser de découper les chargements dans Vertica sur une logique de micro-traitement donc toutes les 5 secondes 10 secondes 30 secondes en fonction des objectifs on ouvre le robinet on intègre les 100 000 1 million 10 millions de messages qui sont arrivés dans l'intervalle de temps on referme le robinet on écrit tout ça dans Vertica au sens d'une transaction et puis on recommence 5 secondes 10 secondes plus tard et ainsi de suite on a la capacité de cette façon à gérer des volumes tout à fait significatifs en input et en quasi-continu évidemment toujours avec une latence correspondant à ce qu'on a décidé en termes de planification quelques autres subtilités sur le bus Kafka comme à d'autres endroits on sait percer des formats JSON ou Avro qui sont très utilisés dans ce genre de messages et petite subtilité supplémentaire pour les messages Avro on supporte la mécanique de schéma registri qui permet d'isoler les métadonnées relatifs à ces messages en dehors des messages et le connecteur gère ce genre de possibilités aussi voilà dernier point sur cet aspect Kafka ce qui est important c'est réellement cette logique de micro-batch parce que Vertica reste un moteur SQL qui gère une logique transactionnelle dite traditionnellement ainsi donc voilà les données à un moment à partir d'un certain offset sur ma file de messages je prends l'intégralité des messages arrivés dans l'intervalle de temps je les insère je gère mon point d'arrêt et je vais réaliser une transaction donc un commit côté base de données pour garantir l'intégrité des écritures dans Vertica et garantir des mécaniques de reprise si ma file d'attente n'est plus accessible pendant un moment je reprendrai là où je m'étais arrêté et ainsi de suite donc une mécanique fiabilisée en termes transactionnels voilà je vous ai donné quelques exemples très pratiques sur l'aspect accès HDFS accès à des fichiers ORG parquet ou autre petit scénario une description très synthétique du connecteur Kafka il y aurait pas mal d'autres choses à décrire et à expliquer sur certaines subtilités de ces connecteurs mais en fait réellement c'est des connecteurs qui sont faits pour être très simple très facile en termes de mise en oeuvre et couvrir les cas essentiels en termes de cas d'usage il y a des choses dont on n'a pas parlé on a un connecteur dédié pour Spark bidirectionnel qui permet indifféremment de créer des data frames Spark en lisant une base de données vertica en masse en parallèle et un connecteur qui permet de véhiculer des données dans notre sens on a une capacité d'export vers HDFS on peut exporter le résultat d'une requête sous forme d'un fichier parquet sur un cluster HDFS on a encore quelques autres capacités beaucoup d'autres choses l'idée clé de l'ensemble de ces connecteurs c'est de vous fournir un certain nombre de possibilités un certain nombre de scénarios d'intégration pour vous permettre de multiplier les possibilités les scénarios d'usage dans cette logique d'intégration de complémentarité entre un vertica et un cluster Hadoop avec toujours j'espère que vous l'avez perçu dans mes quelques exemples des choses finalement très simples dans la mise en oeuvre et des choses qui restent optimisées je vous ai parlé un tout petit peu de ce qui a été fait sur cette fameuse librairie Lib HDFS++ pour optimiser l'accès hors coup parquet l'ensemble de nos connecteurs sont faits pour permettre à nos clients qui en ont besoin de gérer des très grands volumes dans ces interactions entre les deux plateformes voilà pour ce tour d'horizon je pense qu'on est un petit peu juste au terme timing mais c'est à peu près correct il me reste à vous remercier à moins que nous ayons peut-être des questions posées en ligne je me tourne vers Gaël merci François donc bien évidemment nous vous enverrons la présentation après la session ainsi que le lien du replay alors pour l'instant il n'y a pas de questions on va attendre juste quelques petites secondes écoutez pas de questions pour le moment de toute façon si vous en avez vous n'hésitez pas à revenir vers nous et nous vous répondrons dans la foulée en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cette session et nous vous souhaitons une très bonne journée merci à tous au revoir merci à tous merci à tous